– Bonjour M. Cheminade, c'est un grand plaisir de vous recevoir à la rédaction de Bilan. – Madame Zaki, c'est encore un plus grand plaisir pour moi d'être là. – Merci beaucoup. Alors écoutez, on est le 7 mars et puis on entend partout évidemment que l'austérité est très critiquée. Et je vois dans un de vos textes que vous parlez de cette austérité destructrice pour la France et pour l'Europe. Alors là, je vais me permettre de m'inscrire en faux parce que je ne comprends pas en quoi vous trouvez que l'austérité n'est pas une solution pour la crise européenne. Comment on peut être sans cesse en train de critiquer l'austérité et de dire qu'elle est complètement inutile, que c'est une punition inutile alors qu'à mon avis il n'y a pas d'autre solution ? Quelles sont vos alternatives ? – Bon, on est dans une logique de médecin de Molière. C'est-à-dire, le patient est très malade, une saignée. Il est encore plus malade, une autre saignée. Et à la fin, il guérit mort. Donc ça, c'est la politique actuelle qui est la politique internationale et la politique de l'Europe. Alors, moi je veux bien qu'il y ait un besoin de rigueur à un certain moment. Mais pas l'austérité actuelle où c'est l'austérité pour le peuple. Et on voit en Grèce des gens qui, pour se chauffer, sont obligés de couper les arbres dans les jardins publics, et même dans les jardins, de voler du bois pour se chauffer. Il y a toute une épidémie qui revient en Grèce de tuberculose et un peu même de paludisme. Il y a des gens qui n'ont plus de médicaments. Et au Portugal, tout le monde dans les rues chante « Grandola, Villa Mora ». Ils chantent la même chanson que celle de la Révolution des œillets du 25 juillet 1974. Il y a quelque chose qui se passe. L'austérité est impopulaire. Je suis d'accord avec vous. Mais ça, c'est une mauvaise austérité. Qu'est-ce que c'est cette austérité-là ? C'est l'austérité pour le peuple et les banques toujours renflouées. Ça, c'est juste. Un mélange. Pas les banques en tant que banques, ce n'est plus des banques. C'est l'aspect casino qui domine dans les banques. C'est ça le malheur. Donc nous, on se bat pour rétablir de vraies banques. Des banques de dépôt et de crédit séparées. C'était la loi Glastigal de Roosevelt, ce qu'on avait pratiquement dans toute l'Europe. En France, en 1945, on l'avait. Séparer ces banques de dépôt et de crédit des banques qui investissent sur les marchés. Des banques qui jouent sur les marchés. Il faut séparer ces deux fonctions. On protège les banques de dépôt et de crédit. Et on fait une politique de ce point de vue-là qui rigoureusement doit conduire l'argent là où on produit, là où on développe. Et on arrête les faux monnayeurs qui émettent plus d'argent avec la planche à billets, mais de l'argent électronique à tout va. Ça, non. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Et aujourd'hui, les banques, qui sont ces banques qui investissent sur les marchés financiers, perdent. Je gagne. Et un perd, c'est l'autre qui perd. On est d'accord. Donc ça, ça ne marche plus. On est d'accord. Il y a une austérité qui s'impose uniquement au peuple. Tandis que les banques, comme vous le dites, sont renflouées à tous les coups. Et quand elles font des bénéfices, les bénéfices vont dans les poches privées des traders et des managers des banques. Le plus frappant a été le renflouement d'AIG aux États-Unis. 80 milliards. Non, non, beaucoup plus. 180 milliards environ. C'était énorme. D'accord. Et immédiatement, ils ont remboursé qui ? Qui avaient pris les contrats avec eux. La Société Générale, 11,9 milliards. Sans le contribuable des citoyens américains, la Société Générale en France n'était pas sauvée. Et Goldman Sachs, 12,9 milliards. Encore plus. Plus de toute une autre série de banques qui faisait à peu près 100 milliards. Donc vous avez une chose absolument invraisemblable où, sans condition, on renfloue un établissement financier. Et il n'y a pas de politique nouvelle qui apparaisse. On recommence les errements du passé. Et il y a un rapport aux États-Unis très important dont on parle très peu en Europe. Oui. Qui est le rapport sur la crise financière de Phil Angelides. Qui a fait un rapport au congrès américain. Où il dit, cette crise était prévisible, on aurait pu la prévoir. On n'a rien fait pour l'arrêter. Et comme Icarre, on a voulu monter jusqu'au ciel. Et les ailes ont fondu. On est tombé. Et on n'a rien fait pour changer les choses. Et maintenant, les conditions sont les mêmes. Si ce n'est pire. Parce qu'on a qui ? Qui est au pouvoir aux États-Unis, pratiquement. M. Hélicoptère Bernanke qui a dit, en jetant de l'argent partout, on résoudra tout. Maintenant, on est à la veille d'une politique qui, un jour ou l'autre, deviendra une politique d'hyperinflation. Bien sûr. Ce qu'on est en train de dire, c'est que l'austérité est en train de pomper tout l'argent au peuple que les banques ont perdu à cause de leur irresponsabilité. Alors qu'il aurait fallu une austérité qui s'impose à ceux qui sont responsables de la crise. J'aurais dit une rigueur, moi. Une rigueur ou même une redistribution des profits qui ont été engrangés de la part des banques sur la crise qui a maintenant appauvri toutes les économies occidentales. J'ai des amis un peu aveugles qui sont pour la décroissance. Alors moi, je dis, moi aussi, je suis pour la décroissance financière. Mais l'économie réelle, elle reste à établir. Et pour ça, pour rétablir l'économie réelle, il faut d'abord assainir. C'est pour ça que je suis pour une loi de type Glastigal. On assainit d'abord. On nettoie les écuries d'Ogias. Et puis ensuite, il faut une politique de crédit public à long terme pour de grands projets. Et dans ces grands projets, évidemment, pour les faire, il faut un sens de mission et un dévouement à ces projets. Ce n'est pas la consommation à tout va comme on a eu avec du crédit. Ça, ça ne peut plus aller. Mais il faut penser à long terme. Et ce que j'ai essayé d'amener dans la campagne présidentielle française, c'est l'idée d'une politique spatiale comme une politique à long terme. Et un développement, notamment de l'Afrique, qui doit être une émission de l'Europe, à court et moyen terme. Et que la combinaison des deux recrée les bases d'un développement mutuel. Et ça, aujourd'hui, on ne le voit pas du tout. On voit des États qui commencent un peu partout à se faire la guerre et des fondamentalismes religieux de tous autres qui apparaissent. Non, mais parce qu'avant ça, il faut sortir correctement de la crise de 2008 avant de commencer à réfléchir à une politique spatiale, à une politique africaine. Il faut d'abord sortir, voilà. Séparer les banques, c'est pour l'avenir. C'est pour prévenir les crises à l'avenir. Que faire de ce qui s'est passé maintenant, c'est-à-dire de tous les bénéfices faramineux qui étaient engrangés par les banques et qui continuent de l'être avant la crise, pendant la crise et après la crise, tandis que l'austérité est en train de prélever tout cet argent qui manque aux banques, aux peuples. C'est du papier qui engendre le papier, enfin plutôt des virements électroniques qui engendrent des virements électroniques. On est dans une période de la crise où il y a des choses qu'on ne réalise pas. J'en mentionnerai deux. La première, c'est toute la spéculation sur les bourses étudiants aux États-Unis. Ça fait à peu près 1 000 milliards de dollars maintenant. Oui, oui. C'est énorme. Et il y a déjà des établissements qui ont ces créances sur les étudiants, qui en font des paquets et qui les revendent avec une décote de 20% sur le marché. Enfin, on recommence les subprimes. C'est moins que les subprimes. C'est une échelle beaucoup moindre. Mais le mécanisme est le même et ça se remet en place. Ça, c'est une chose. L'autre, évidemment, c'est les 85 milliards balancés chaque mois par la Réserve fédérale pour la moitié à peu près des titres hypothécaires et l'autre moitié pour les bons du Trésor, 40 et 45 milliards. Ça soutient artificiellement le marché obligataire. Ça va se placer dans les obligations, les actions et ça crée des bulles énormes. Justement, qu'est-ce que vous dites du fait qu'aujourd'hui, les bourses sont au plus haut, les indices explosent à la haute ? Le Dow Jones n'a jamais été si haut de son histoire, tandis que l'économie est au plus bas. Et même ces temps, oui. L'économie est au plus bas. Parce qu'il y a une déconnexion complète entre le secteur productif ou la consommation et ce qui se passe dans le domaine financier. Dans le domaine financier, les gens se disent, mais de toute façon, M. Bernanke jettera la monnaie sur le marché. Donc, pendant 3, 4, peut-être 6 mois, les actions monteront parce qu'il y a tellement d'argent, tellement de liquidités qu'elles se placent en là. Des liquidités gratuites. Donc, on joue sur 4 ou 5 mois. Et en même temps, et ce n'est pas des investisseurs réguliers qui le font. Non, non. C'est des investisseurs spéculateurs de nouveau type. Les volumes, j'aimerais juste préciser que les volumes sont la moitié de ce qu'ils étaient en 2007. La moitié, exactement. Il n'y a pas de volume. Il n'y a pas d'opérateurs sur le marché, à part les professionnels qui manipulent le marché, qui profitent de liquidités gratuites. Et les 3 et les 2 tiers, disons, des opérations se font à moins d'une seconde. Oui. C'est-à-dire que c'est des opérations d'aller-retour extrêmement rapide, qui est le fameux high-frequency trading. Bien sûr. Qui est associé. C'est des arbitrages sur des infimes différentes de prix. Et qui est associé aux opérations de teneur de marché. Alors, en France, on dit qu'on va arrêter le high-frequency trading, mais on va continuer à autoriser les teneurs de marché. Oui. Le trading à haute fréquence. Mais l'une et l'autre, c'est la même chose. Mais oui, puisque les teneurs de marché sont ceux qui ont les logiciels de haute fréquence. Ils jouent sur des différentiels extrêmement faibles. Oui. Mais ils jouent 1 000, 2 000, 3 000 fois par jour. Voilà. Et c'est là que se crée un marché entièrement artificiel. Absolument. Ou la durée de détention des titres est de quelques secondes. Et donc, le capitalisme ne sert à rien. C'est plus le capitalisme. Ne signifie plus rien. Ne signifie plus rien. Alors, c'est intéressant parce que ce type de montage financier, c'est ce que, dans un des chapitres qu'on connaît peu du Capital de Marx, il décrivait. Il parlait d'un capital fictif et de crédit. Et il disait, bon, ça, c'est une crise mineure. Et il s'est trompé. C'est la crise majeure aujourd'hui. Et il mentionnait la crise des chemins de fer anglais ou les chemins de fer anglais marchaient. On a commencé à mettre des actions. On a vu qu'elles se vendaient bien. Et on en a vendu tellement que ça fait un millier d'années de bénéfices. Oui. Donc, à un certain moment, on s'est mis à vente. Crac. Et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. On part de choses qui ont une certaine réalité. Et à partir d'elles, on émet tellement de titres sur ces choses-là qu'on perd complètement un sens de la production physique. Vous savez, je pense qu'on est dans la plus grande folie spéculative de tous les temps. Il y a deux choses qu'on a associées. Entre la bulle obligataire. Oui, bien sûr. J'aimerais juste dire le nombre de bulles qui existent aujourd'hui. Une bulle obligataire phénoménale de bon du trésor américain, dont les prix sont complètement surévalués, puisque c'est la Fed qui les achète et qui soutient leurs prix. Une bulle d'action, évidemment, puisque les actions américaines et occidentales, en général, leur prix ne justifient pas du tout les perspectives économiques aucunement. Une bulle dans les matières premières, puisque tout cet argent va aussi dans le pétrole, les métaux, les grains, et enfle leurs prix à des niveaux hallucinants. Une bulle dans l'immobilier, puisque l'immobilier international est en train de regonfler un peu partout. Il y a des investissements immobiliers. En Chine, il y a des villes désertes qui ont été construites. Même la Thaïlande se met à construire aussi des villes sans aucune justification. Trop de capacité immobilière. Les États-Unis, on veut regonfler à tout prix un marché immobilier qui s'était effondré. Alors, on le regonfle, mais sur la base de dettes immobilières déjà trop élevées. Donc, tous les actifs sont gonflés. On est à la veille, certainement, d'un krach, vous ne pensez pas ? On est à bout. Pourquoi ? Regardez la politique de la réserve fédérale américaine, examinons-la. Ou bien, elle continue à balancer 85 milliards tous les mois ou même plus. Elle ne peut pas continuer indéfiniment. Tous les jours, on arrive à l'hyperinflation. Bien sûr. C'est l'Allemagne de Weimar. C'est la logique de 1923 en Allemagne de Weimar. Bien sûr. Où il arrête ? Mais s'il arrête, qu'est-ce qui se passe ? S'il arrête, les taux d'intérêt longs vont monter à des niveaux. Crack immobilier. Crack immobilier, défaut américain. Même s'il arrête. Défaut américain, M. Cheminade. Parce que normalement, il doit aller plus loin. Normalement, il doit revendre les titres de la réserve fédérale. Oui. Il n'y a pas de marché. S'il le fait, il n'y a pas de marché. Qui va acheter 3 000 milliards. Enfin, en bon du trésor, on parle de 2 000 milliards à la fin de cette année. 2 000 milliards de bon du trésor. 2 000 milliards de... Mais ni la Chine, ni le Japon ne vont les acheter. Ils ne les achètent déjà plus. Le serpent qui se mord la queue. Parce que l'État américain émet des bons du trésor. La réserve fédérale les achète. Elle dit qu'elle la vendra un jour. Mais pour l'instant, elle ne les revend jamais. Et si elle les revend, c'est le crack immobilier. C'est une grande... C'est le crack des obligataires, par exemple. Mais je tiens aussi à dire que ce crack obligataire, accompagné d'une hausse des taux, va représenter aussi la hausse des taux, une charge d'intérêt pour le gouvernement américain qu'il ne peut pas supporter. Non, il ne peut pas supporter. Je crois à 3,5%. Si les taux montent à 3,5%, ils sont à 1% maintenant. S'ils montent à 3,5%, ce qui est un taux normal, je crois que le gouvernement américain a 1 000 milliards de dollars de charges d'intérêt annuels à payer. Et il ne les a pas. Il ne pourra pas. Donc il sera en défaut. S'ils montent au-dessus de 3,5%, ce qui est aussi tout à fait normal. Les taux américains ont été à 16% à l'époque de Volcker. Ils montent au-dessus. C'est le défaut instantané. Non, parce qu'on n'est pas du tout dans la situation. Comment on peut vivre avec de tels risques ? Au moment de Volcker, on pouvait vivre avec des taux de 16% parce que l'économie américaine marchait encore. Oui. Et il y avait encore une consommation qui n'était pas entretenue par le crédit. Aujourd'hui, c'est une situation complètement différente. Absolument. Je voudrais juste revenir sur l'idée de l'austérité. Comment, dans le fond, on peut résoudre aujourd'hui un problème qui, une fois que c'est fait, si vous voulez, il y a eu une espèce de hold-up, moi j'ai appelé ça hold-up, c'est-à-dire la crise de 2007-2008 a fait que des banques ont perdu énormément d'argent. Et elles ont réussi à, je ne sais pas comment, convaincre les gouvernements et les banques centrales de les renflouer. Une fois que cet argent est allé les renflouer, et que les économies sont extrêmement appauvries et les États surendettés, et qu'on est allé chercher tout ce qui manque maintenant chez le peuple, comment est-ce qu'on peut renverser la situation ? Comment on peut revenir en arrière ? L'idée qui circule en France ou dans d'autres pays d'effacement de la dette, elle est indéfendable sur un plan, je veux dire, un plan moral. Vous ne pouvez pas dire, la France s'est endettée de 4 000 milliards d'euros, maintenant on efface tout. Parce que c'est du vol pour moi. Effacer la dette, c'est voler. Il y a plusieurs dettes. Les États-Unis sont endettés de 16 000 milliards, et un jour ils effacent la dette, ils ne la remboursent pas. Les dettes des États sont une chose, mais il y a des dettes bancaires qui sont dans tous les sens, et qui n'ont aucun objet, parce que si vous regardez la dette, vous ne pouvez pas la regarder comme un phénomène en soi. Il faut regarder qui a émis le crédit et qui a fait que cet endettement ait eu lieu. Alors c'est tout à fait vrai. Et là, il y a toute une dette illégitime qui s'est créée, de fausses dettes, qui est une dette pour parier. Ce n'est pas une dette pour produire, c'est une dette pour parier. Et là, il faudra un grand nettoyage de printemps en voyant quelle dette et quelle dette. Et c'est là que Glastigal, la séparation des activités bancaires, sera si importante, parce qu'il y aura la bonne dette du côté crédit et du côté dépôt, puis il y aura la dette qui s'est faite pour parier sur les marchés financiers, et là, il y aura des faillites, et il faudra... Alors il faut qu'il y ait des faillites. Moi, la solution, ce que je retiens, il faut qu'il y ait des faillites, Il faut qu'il y ait des faillites. Puisque certains acteurs, notamment de la finance, doivent payer pour ses dettes. Les perdants doivent être des perdants. Voilà, il faut des perdants. Et pas des perdants secourus pour qu'ils puissent payer les gagnants. Alors là, le grand problème sera, et c'est là que les États devront intervenir, que les sommes dues par les perdants, quatre faillites seront telles qu'elles peuvent détruire tout le système. Et c'est là que les États doivent intervenir pour empêcher que le système soit détruit, et le réorienter vers la production physique, réelle, de biens, et préserver un certain nombre. L'investissement, l'épargne. L'acquis sociaux et d'acquis sociaux. Les acquis sociaux, les protections sociales. Qui sont la politique de santé publique, et la politique de recherche et d'éducation. Tout à fait. Très bien. Là sont les priorités de l'avenir. Bien sûr. Alors, si vous ne séparez pas les fonctions des banques, et pas sous un même toit, sous des toits différents, parce que si c'est sous le même toit, il y a toujours une possibilité, je dirais, d'accès financier. Alors là, il faut rappeler pour les auditeurs que le projet qui existe en France, de séparation, il ne va pas du tout jusqu'au bout, voilà. C'est de séparer sous un même toit. On finirise de la spéculation. On crée une filiale spéculative. Entre 0,5 et 2% des affaires de la banque et des risques de la banque. Voilà, des affaires risquées. C'est ridicule. Alors qu'on sait que les banques françaises ont beaucoup, ont jusqu'à 15% d'activité de dérivés, 15% du bilan. Certaines plus. Et que c'est très risqué, certaines plus, évidemment. Et donc, on ne peut pas prétendre créer une filiale qui contient 0,5% de risques des actifs. On n'a pas cantonné le risque. Alors, ça me rappelle… Glastigal n'a pas été réinstauré. La séparation des banques d'affaires, des banques de dépôt n'est pas revenue, ni en France, ni aux États-Unis, ni en Suisse d'ailleurs. On sait qu'il y a aux États-Unis une loi qui est présentée devant… Au Congrès. Au Congrès, qui est la loi Marcy Capteur, H.R. 129, qui est représentée pour le Glastigal. Peu à peu, il y a des… C'est la chambre des représentants. Et peu à peu, il y a des représentants qui s'y rallient. Moi, ce que je lis partout, c'est qu'elle n'aura pas de soutien. Je lis qu'elle n'aura pas de soutien parce que… Alors, si, parce qu'on arrive à un moment dans la tempête où tout à coup, on sort de l'œil du cyclone et on a le vent à des vitesses sans précédent. Et là, aux États-Unis, on est devant ça et en Europe aussi. Soyons quand même réalistes. Ce qui s'est passé depuis 2008, c'est qu'aucune réforme n'a abouti. Tout a été dilué. Tout a été lobbyé. Voilà, tous les lobbies ont contré. Tout a été dilué dans le temps, atténué. Et c'est la prochaine crise qui va obliger les gouvernements et les banques à faire un changement. Elle vient au grand galop. Enfin, on voit que tout est fait par les banques centrales, par les acteurs économiques pour la repousser au maximum. Vous avez écrit un article sur la guerre des monnaies. Oui. Alors, vous dites que les gagnants seront les perdants dans la guerre des monnaies. Bien sûr. Gagner une guerre d'échange, c'est avoir une monnaie de monopolie. Tout le monde va être perdant. Les uns auront une monnaie de monopolie. Et les autres auront plus d'investissement, les Européens en particulier, plus d'investissement dans les secteurs productifs. Donc, il n'y aura pas d'avenir économique dans ce système. C'est pour ça qu'il faut réétablir les bases d'un système qui fonctionnait. En gros, celui qu'on avait aux États-Unis sur Roosevelt, ou celui qu'on avait en Europe après la guerre. Et c'est un système où l'État peut intervenir en tant qu'arbitre et en tant qu'instance qui émet un crédit public. Et ce crédit public permet les grands travaux à long terme, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Là, je dirais que vous parlez du vrai keynesianisme, parce que le keynesianisme actuel, celui des banques de la planche à billets, ce n'est pas du keynesianisme. Parce que keynes, lui-même, n'avait pas des thèses qui sont celles qu'on prétend. Ah, pas du tout. Certainement pas celles que Bernanke applique aujourd'hui. Non, non. C'est une véritable imposture. Mais lui-même était pour un système où il ne distingue pas dans l'investissement, ce qui est un investissement physique, dans l'économie réelle, productive, et un investissement qui est un investissement financier. D'accord. Alors, effectivement, c'est une grosse faille. Il y a un critère de ce qu'est l'économie physique et l'économie productive au bénéfice de l'homme. Et moi, je me souviendrai toujours, j'ai écrit en 1993 un petit document, dont certains se souviennent encore en Suisse, qui s'appelait « Les produits dérivés, la bombe H du système financier ». Ah ! 93, 1993. Cette expression a revenu de très nombreuses fois, même sous la plume de Warren Buffett. Oui, c'est moi qui l'ai sorti le premier. 1993. Et ce que je disais, à l'époque, c'est que je comparais la hausse des swaps, des fameux échanges sur taux d'intérêt. Oui, c'est des produits dérivés. On était parti de quelques centaines de millions à la fin des années 1980 du XXe siècle. En 1993, on était à environ 4 000 milliards. Ça m'a paraissé énorme. Aujourd'hui, regardez où on en est, 700 000 milliards à peu près. C'est énorme. C'est énorme. C'est 10 à 12 fois le produit intérieur brut de tous les pays du monde. Exactement. 10 fois le PIB mondial, 800 000 milliards. 10 à 12, maintenant. Oui. Pour expliquer vraiment ce que c'est, ce sont donc tous les contrats d'instruments spéculatifs qui sont les dérivés et qui ne reposent que sur quasiment rien de tangible, en réalité. On joue sur un prix futur. Voilà. Et il y a deux phénomènes qui sont greffés sur ça. Le premier, ça a été les dérivés. C'est-à-dire un produit financier dérivé, ça permet de dissocier la chose du pari sur son prix. Voilà. Donc, on vend et on achète des paris sur son prix, on dissocie de la chose. Voilà. Ça n'a plus rien à voir avec le capitalisme. Avec l'actif tangible qui est sous-jacent. Et la propriété est dissociée de l'élément de pari sur le prix futur. Et surtout, admettons qu'on veut mener ces paris de manière séparée, il faut quelque part provisionner pour ça. Le provisionnement n'existe pas. Les fonds propres n'existent pas. C'est-à-dire, sur ces 800 000 milliards, on pense que la finance de l'ombre, alors la partie qui n'est pas... Oui, ça, c'est l'autre aspect dont on devrait parler. Il y a une partie de ces dérivés qui n'est pas réglementée, qui n'est pas traitée sur des marchés officiels. On ne sait pas qui les traite. Il n'y a aucune quantité de fonds propres derrière pour les soutenir. C'est traité par des hedge funds, des fonds spéculatifs, des fonds monétaires. Il y a toute une... Et là, on parle de 80 000 milliards, c'est-à-dire l'équivalent du PIB mondial. Et ça, c'est la finance de l'ombre. Donc, une fraction de cette nébuleuse de dérivés, c'est la finance de l'ombre. Transactions, en Europe, en nombre, la finance de l'ombre, c'est moins de 10%. Et aux États-Unis, c'est moins de 15%. Mais si on regarde les volumes, aux États-Unis, c'est 70 à 80%. Et en Europe, on est à 40 à 50%. Et c'est les volumes qui comptent. Mais c'est les volumes qui comptent. Et ça, vous avez raison, ce chiffre, on ne le donne pas. Non. Et on n'explique pas que les principaux acteurs sur les marchés boursiers, qui sont parfois responsables de 80% des transactions, c'est des fonds spéculatifs sur certains marchés, comme les crédits titrisés sur l'immobilier, le subprime, les dérivés très peu liquides. Et les soumises qui sont polies appellent ça les plateformes alternatives. Voilà. Les Anglais qui le sont moins et qui sont plus directes appellent ça les dark pools. Oui, c'est déjà plus parlant. Et moi, je les appellerais les trous noirs. Les trous noirs. Exact. Vous savez, je trouve qu'en ce moment, tout le monde sent que les bourses n'ont plus aucune connexion avec les fondamentaux économiques. Tout le monde le sait comment ça se voit. Qui sont très mal, très malades, les fondamentaux économiques. Et la question, c'est quand ? Donc, on est tout le temps en train de se dire c'est quand. Et je trouve que cette situation qui perdure, perdure, elle est très malsaine, oui. C'est ce que dit le rapport Angélides. Les bulles spéculatives augmentent. Vous voyez, chaque jour où le Dow Jones bat un nouveau record, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la bulle est encore plus grosse qu'avant. Et quand elle va s'effondrer, il y aura encore plus de dégâts qu'avant. Il faut faire des choses par leur nom. Quand les gens d'en haut ne respectent plus eux-mêmes la loi qu'ils ont fait, et parfois pour eux-mêmes, qu'ils violent leur propre loi, on rentre dans une période qui est extrêmement dangereuse. Ça s'appelle une révolution. Alors, on peut en sortir de façon saine et intelligente, en ayant un changement de système bien ordonné, bien contrôlé, et des hommes politiques de caractère qui le permettent. C'est l'exemple, en 1958, en France, de De Gaulle. Et puis, vous avez l'autre voie, qui est le chaos. Personne ne contrôle plus rien. Les gens n'ont pas de capacité de s'imposer. Et à ce moment-là, on a n'importe quoi ou un dictateur. C'est vrai que l'État de droit dans les pays occidentaux est mis à mal en ce moment. On constate, y compris en Suisse, que l'État de droit n'est pas respecté. C'est-à-dire que notre droit interne en Suisse a été foulé au pied à diverses occasions, quand le secret bancaire suisse a été attaqué, quand on a transmis les noms d'employés de banque ici aux États-Unis, en violation complète du droit suisse. Et l'État de droit, aujourd'hui, je pense que c'est les États-Unis qui fixent les standards mondiaux en termes d'éthique, de droit international, de respect du droit. Là, vous me permettez de ne pas être d'accord. C'est mon tour. Ah, les États-Unis ne sont pas le générateur de ces normes un peu dévoilées. C'est Wall Street et la City. Et Wall Street contrôle complètement Obama, comme il contrôlait complètement Bush. Mais alors, on est d'accord. Je ne vais pas contre. Quand je vois l'impunité de la banque Goldman Sachs, le procureur de New York a classé l'enquête contre Goldman, alors que les preuves étaient partout, que Goldman avait parié contre ses clients, au-dessus et au vu de tout le monde. Il y a même des blogs qui parlaient des e-mails internes où il était question de paris contre les clients. Et la justice amérienne n'a pas réussi à trouver de preuves. Oui, elle l'avait. Et il y a une impunité complète. La vérité, c'est qu'aucun patron de banque américaine, après une crise qui a fait perdre 10 000 milliards de dollars, aucun patron n'a été sanctionné parce qu'on n'a pas trouvé de motifs et de manquements. J'ai été le premier en France à faire une blague. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en prison aujourd'hui, en fait, aux États-Unis ou même en France quand on est banquier ? Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Ne pas pouvoir se payer un avocat et avoir commis un délit de droit commun. Voler une poire, par exemple. Oui, voler plusieurs poires quand même. D'accord, oui. Mais il y a une chose qui me démange de vous dire. Oui. C'est que Goldman Sachs, aux États-Unis, comme vous l'avez très bien dit, sur les subprimes, jouait la baisse tout en revendant des subprimes à ses clients. Et je pense qu'ils le font aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils viennent d'avertir, selon eux, le marché obligataire est pourri. Je pense qu'ils sont sortis du marché obligataire américain, que ce soit les bons du trésor ou l'obligataire un peu plus risqué. C'est-à-dire qu'il y a toute vitesse. Et ils attendent. Voilà. Et maintenant, ils ont probablement positionné leur pari contre les clients. Ils ont pris des crédits des fausses WAPS pour parier la baisse des prix. Oui, bien sûr. Et ça va se reproduire autant de fois parce qu'on ne sanctionne pas les chèques, on récompense les chèques. Oui, mais à partir d'un moment… Et voilà pourquoi il n'y a pas d'État droit. Parce qu'on est dans un climat, on récompense les chèques, mais d'une manière, on le récompense avec une générosité extrême en plus. Alors laissez-moi vous dire deux choses. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va aller vite quand même. D'accord. C'est Mario Draghi. Oui, le président de la Banque Centrale Européenne. Président de la Banque Centrale Européenne. Cet homme était d'abord l'organisateur en Italie de toutes les privatisations à la fin des années 1990. Oui. Et il a mis une partie de l'économie italienne entre les mains de spéculateurs. C'est-à-dire qu'il a provoqué un effet de choc dans l'économie italienne parce que soi-disant, on était trop endettés. Il fallait donner cet argent à des gens qui seraient plus raisonnables, qui ont été des financiers et qui n'ont pas du tout, du tout fait la politique dans l'intérêt et du peuple italien et de l'économie italienne. Ensuite, il est à Goldman Sachs Europe. D'accord. Il est à Goldman Sachs Europe. Il prétend qu'il était dans une section de Goldman Sachs où il n'a pas vu ce qui se passait avec la Grèce. Or, c'est Goldman Sachs qui a permis à la Grèce, qui était son client, de rentrer en Europe en truquant ses comptes. Voilà. Il rentre en Europe. Il permet à la Grèce de dissimuler l'état réel de son endettement. On arrive dans les années de la crise. Excusez-moi, les contrats avec la Grèce étaient déjà signés entre Goldman Sachs et la Grèce avant que lui n'arrive chez Goldman Sachs. C'est ce qu'il dit. D'accord. Mais après, il n'a pas averti de ce qu'il avait vu où il prétend qu'il était aveugle, qu'il était naïf. D'accord. Ce qui est impossible. Peu possiblement. Ensuite, il arrive une chose très intéressante. C'est que Goldman Sachs commence à faire savoir que la Grèce ne va pas si bien, son propre client. Oui. Parce qu'ils avaient pris des crédits défauts swaps, des assurances contre le défaut de la Grèce. Absolument. Pour confirmer mes informations. En quelques mois, ces assurances augmentent énormément. Et ils avaient mis dans le coup leurs amis hedge funds, dont le fameux John Paulson, qui a visité le gouvernement grec. Avec Goldman Sachs, il est allé faire un petit audit de la situation en tant qu'investisseur, tout en ayant des informations d'initié par rapport à ce qui se passait. Et jouant contre une deuxième fois, contre son propre client. Oui. C'est tout à fait le cas. C'est vraiment un fait contraire à tout. Maintenant, Draghi se retrouve à la tête de la Banque d'Italie. Oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un drame qui se prépare avec Montedipaschi. Il ferme les yeux. Rien n'est fait. Et on savait que Montedipaschi était dans une situation de Paris. C'est la banque la plus ancienne limite d'Italie. L'Italie. Qui date du Moyen-Âge. Oui. Et qui conjuguait des intérêts un peu de l'Église catholique, du Vatican, enfin de la Curie, je dirais. Alors, c'est... Et du Parti communiste et de la gauche. Oui. Donc Montedipaschi a présenté ça. Draghi le protège. Dès qu'il part, il y a une enquête et on trouve des choses abominables qui se sont passées à Montedipaschi. Qui est au bord de la faillite. Qui est au bord de la faillite aujourd'hui. Voilà. Et Draghi comme Monti. Monti qui était aussi à Goldman Sachs. Oui, bien sûr. Quand il a été nommé à la tête de l'Italie, il était encore à Goldman Sachs. Il a démissionné juste quand il a été nommé. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que c'est que cette émission d'intérêt financier dans la gestion des États ? On voit se répliquer la situation aux États-Unis où le fameux John Hank Paulson, le fameux Henry Paulson, pardon, était le directeur de Goldman Sachs et puis est devenu le président, le directeur du Trésor, le secrétaire, pardon, le secrétaire au Trésor américain. Et ensuite, Paulson est remplacé par le dirigeant de la réserve fédérale de New York et Geithner qui devient à la tête du Trésor américain et Bernanke reste à la réserve fédérale. Tandis que Geithner qui organise le sauvetage des IG de façon à ce que les actionnaires ne perdent rien du tout. Exactement. Maintenant, revenons sur Draghi parce que c'est très important. C'est ça, c'est très important. Ce qu'il a fait à la BCE, les choses sont quand même un peu plus complexes. On peut tout à fait soupçonner Draghi d'être un agent de Goldman Sachs, etc. Mais moi, j'ai vu que Draghi, mieux que quiconque, il connaît la mentalité des spéculateurs. Et ça faisait entre 2009 et 2011 que l'Europe était minée par les paris spéculatifs contre les dettes des petits pays. Et le jour où lui est arrivé, il a su stopper ça. Il faut lui accorder ça quand même. Il l'a stopper. La psychologie humaine est complexe. Il est arrivé là. À partir de ce moment, sa mission, c'est la BCE et l'Europe. Il a contré les spéculateurs. Il leur a dit, si vous vendez la dette européenne, moi, je l'achète et vous êtes pris à contre-courant. Et donc, vous allez faire des pertes. C'est ça, ce qu'il a dit. Mais il a balancé 1 000 milliards pour les banques. D'accord. À 3 % sur un an. Il a aidé les banques. Il a prêté aux banques énormément, énormément. Énormément, 1 000 milliards. Il a soutenu le marché de la dette. En soutenant le marché de la dette, il a stoppé la hausse des taux des petits pays. Ce qui a fait que ces petits pays ont évité la strangulation. Regardez, le Portugal vient d'être relevé. Sa notation vient d'être relevé aujourd'hui par 100 ans. Peut-être on a relevé sa notation, mais le peuple, lui, est complètement écrasé. C'est-à-dire que Draghi… En Irland, au Portugal, partout. C'est là où c'est compliqué. Draghi a contré les spéculateurs. Il les a stoppés. Pour moi, depuis 2012, fin 2012, c'est la fin de la crise de l'euro, quoi qu'on dise. Parce que vraiment, les spéculateurs n'osent pas… C'est un… Aucune dette européenne n'a été attaquée dès le moment où il a celui de la crise. C'est la fin de la fièvre, mais pas de la maladie. Alors voilà, parce qu'on est d'accord, l'austérité, à long terme, ça bat sur des peuples qui n'ont rien fait pour payer tout ça. Et j'ai calculé que ce que trois hedge funds ont gagné fin 2011, en pariant contre le Portugal, ça équivalait à toute l'austérité que le Portugal devait faire en 2012. Exactement, c'est le calcul que j'ai fait aussi. C'est par exemple un milliard et demi ou quelque chose comme ça de profit qu'ils ont fait en faisant plonger la dette portugaise. Et l'année suivante, le Portugal devait récupérer tout ça chez son peuple, sa population, un milliard et demi d'austérité. Et donc les spéculateurs ont vraiment empoché des gains que l'on ne va jamais revoir. Ils ne reviendront jamais dans l'économie réelle. Et c'est le peuple qui est maintenant coincé avec cette situation. Une anecdote. Trichet est interrogé sur Arte. Donc l'ancien président de la Banque centrale européenne est interrogé sur Arte. Oui. Et on lui dit qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Mario Draghi avec les boulets qui traînent derrière lui. Oui. Et vous savez ce que répond Trichet ? Je ne sais pas si vous avez vu. Non. Vous n'avez pas posé cette question. Mais c'est fini l'interview. D'accord. Alors ça montre qu'entre eux, ces gens-là ne s'apprécient guère. Et qu'ils ont pas... Ils savent très bien les uns les autres dans quel contexte ils ont opéré. Ce qui n'en plaît pas, c'est s'embrasser en public. Je tiens quand même à ajouter, M. Chemiat, que Draghi a dû appliquer les recommandations allemandes qui lui ont dit, d'accord, vous donnez aux banques, d'accord, vous soutenez la dette, mais il y a des réductions de dépenses à faire. Il y a de la rigueur à appliquer en échange de l'aide reçue par les différents pays et leur système bancaire. Mais c'est en échange de l'aide reçue par les systèmes bancaires à travers les différents pays. Oui. Ce n'est pas pour le peuple, ni pour l'industrie, ni pour l'agriculture. Exactement. La seule chose, c'est de dire quand même que l'austérité, de la manière dont elle est appliquée en Europe, elle est un peu plus responsable, à mon avis, qu'aux États-Unis, où il y a de l'endettement qui vient s'ajouter au surendettement. Il n'y a pas du tout d'austérité. Il y a la Banque centrale qui met des liquidités sans aucune contrepartie dans le système, qui dévalue le dollar à l'infini. Il n'y a aucune réduction de dépenses à ce jour. Mais une destruction totale. Le registre qui s'est enclenché, c'est des montants risibles qui ont été coupés dans le budget. Mais une destruction totale du niveau de vie à l'intérieur des États-Unis. Mais bien sûr, 50 millions de personnes à l'assurance populaire. Il n'y a pas de même école, mais qui a fait un bon diagnostic. Bill Bomber l'a très bien montré. Le pouvoir d'achat réel, sans le crédit, d'un employé américain moyen, a baissé de 30 à 40 % depuis les années 1970. C'était compensé par crédit. Tout à fait. Absolument. Extrait du jeu. Ça ne peut pas marcher, une économie comme ça. Devant cette faillite occidentale qui, pour l'instant, prend des allures très paradoxales d'euphorie boursière, vous avez parlé de l'instauration d'un nouveau Bretton Woods. Un drogué aussi se sent bien après avoir pris sa drogue. Oui. On est très, très euphorique. Il est high. Il est high, comme on dit. Il est high. Ça ne peut pas être mieux tant que ça dure. Vous avez parlé d'un nouveau système de Bretton Woods. Comment vous voyez ? Parce que c'est vraiment une faillite qui va être fracassante. Moi, je n'ai jamais la certitude. Comment on peut sortir de l'arrêt ? C'est un système où il faut dire qu'on arrête. Mais il faut arrêter sur plusieurs plans. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire cette fameuse séparation de banques pour pouvoir assainir les choses et qu'une partie des mauvaises créances, eh bien, on n'a même pas besoin de les annuler. Elles partiront d'elles-mêmes dans des faillites. Oui. Donc là, on élimine. Maintenant, à partir de ce moment-là, on n'a pas assez pour intervenir sur le futur. Il faut une association entre États, entre États-nations, qui se mette d'accord pour faire du crédit à long terme à un faible taux d'intérêt pour de grands travaux. Et ça, ça doit être la base de ce fameux nouveau Bretton Woods. Ça veut dire qu'on a une logique d'infrastructure pour l'avenir qui s'oppose à une logique du gain à court terme. Et ça, c'est le propre d'un État-nation. Or, ce dont on a parlé pendant tout cet entretien, c'est la logique d'intérêt financier qui brise l'État-nation, parce qu'ils brisent leur substance économique et ils brisent la qualification de leur peuple. Regardez la France. La France est en train de complètement se désindustrialiser. Il y a l'industrie d'en plus qu'environ 15% du revenu des Français et à peu près 15% du produit intérieur brut. Vous avez 80% dans les services. L'économie ne peut pas vivre sur des services. Et vous avez à l'autre bout la Chine. Là aussi, on a un nouveau phénomène qui est très intéressant et qui est marqueur de cette crise. La Chine a vécu grâce à ses exportations et à ses bas salaires. C'était ça le mystère chinois. Oui, bien sûr. Bon. Maintenant, l'exportation, ça ne marche plus. Parce qu'il fallait un taux d'accroissement. Il ne faut pas seulement continuer à vendre, mais avoir un taux d'accroissement des ventes. On n'achète plus aux États-Unis. On n'achète plus en Europe. Donc, les Chinois doivent développer leur marché intérieur. Voilà. Et c'est le point principal. Et ils n'exportent plus. Ils sont dans un dilemme. Ils augmentent le salaire et ils exportent un peu plus cher vers des classes moyennes d'Asie émergente qui ont du pouvoir d'achat. C'est ce qu'ils espèrent. Le pouvoir d'achat, c'est 2,5 milliards d'asiatiques, de classes moyennes asiatiques qui peuvent acheter. Une île en Chine où on faisait l'accueil il y a 3 ans pour avoir des appartements. Ils ont fait 4 immeubles en forme de voile extraordinaire. Maintenant, ils sont aux deux tiers vides. D'accord. Parce qu'il y a toute une crise de l'immobilier qui n'est pas due à des raisons internes de la Chine, mais qui est due à la politique de la Chine par rapport à la situation dans le monde. Le coût horaire du travail reste 10 fois inférieur en Chine à ce qu'il est aux États-Unis. Donc, je crois qu'ils ont un peu de marge. Il est aujourd'hui dans les industries moyennes et de pointe 10% seulement en dessous de celui du Mexique. D'accord. Ça, c'est le fait nouveau. Il se rapproche très vite. Il y a un autre fait nouveau inquiétant. Vous savez que le marché de l'or est un marché entièrement faussé. Oui. J'ai dénoncé la manipulation. Les banques centrales prêtent leur or à des banques à un taux bas. Oui. Les banques gagnent à peu près le taux de Libor. Donc, elles y gagnent contre les banques centrales. Oui. Mais pourquoi les banques centrales font ça ? C'est parce que ces banques s'engagent à vendre de l'or à terme sur les marchés. Oui. Donc, à faire que le prix de l'or ne monte pas. C'est juste. Parce que si le prix de l'or montait, on s'apercevrait que toutes les monnaies ne valent rien. Ils suppleraient toutes les monnaies. Ils menacent toutes les monnaies principales. Donc, les banques centrales de la zone transatlantique font en sorte que le prix de l'or ne monte pas. Prépriment les prix de l'or. Maintenant, c'est officiel. La Chine, l'Inde, la Russie. La Chine, surtout. Vous voyez les statistiques. C'est la Chine qui est le grand acheteur. Oui. Alors, la Chine a arrêté ces statistiques sur l'or en 2009. Oui. 1 380 tonnes d'or. Alors qu'on lui prête 4 000 tonnes plutôt maintenant. Certains disent 5 000 à 6 000. D'accord. Avec les achats clandestins sur différents marchés, en Afrique ou en Russie. Mais alors, il ne faut pas se faire de soucis pour la Chine. Un pays qui a 3 200 milliards de dollars d'excédents commerciaux et 4 000 tonnes probablement d'or. Il faut se faire un souci pour elle parce qu'elle ne crée plus les conditions intérieures de son propre développement. Elle n'aura pas de l'hyper-compétitivité. Elle est prise dans un piège international. Et elle finira par avoir des problèmes avec les États qui sont près d'elle. Regardez l'Angleterre. Regardez des pays comme l'Angleterre. Et comparez-les à la Chine. C'est sans comparaison. Non, bien sûr. Là, vous avez un pays qui a 3 200 milliards d'excédents et probablement beaucoup de tonnes d'or. Il peut sauver son secteur industriel ou bancaire en une nuit, en 48 heures. Oui, mais il a besoin d'extensions au-delà de lui-même. Et ce marché que le CDE a identifié de 2 milliards de consommateurs asiatiques. Combien il y a de Chinois à moins de 400 kilomètres à l'intérieur de la Russie, de la frontière entre la Chine et la Russie ? Je ne les ai pas comptés, non. 100 millions. D'accord. Donc, ils ont besoin de secteurs extérieurs. C'est pour ça que j'achète de la terre en Afrique ou en Amérique du Sud. C'est pour ça qu'ils font le soja avec l'Argentine. Alors là, on est d'accord, ils ont occupé le terrain avec les lignes africaines. Oui, mais c'est une chose dans laquelle ils ne peuvent pas s'étendre indéfiniment de cette façon. Ils doivent créer un marché intérieur. Et là, ils ont un problème. Il leur faut 3 ou 4 ans pour le faire. C'est pas grand-chose. Parce qu'on ne peut pas reconvertir. Oui, mais la crise vient à un tel galop, à un tel grand galop, qu'ils ont très peur. Et ils le savent, ils sont intelligents. Que ça vienne avant. Rappelons qu'en 2008, la Chine n'a pas du tout été affectée par la crise des Soprages. Non, bien sûr. C'est un autre monde. Parce qu'elle pouvait entièrement opérer dans un autre monde. C'est-à-dire, ne cédons pas à la tentation de dire que chaque fois, si l'Occident va mal, donc la Chine va forcément plus mal. Ah, non, non, non. Si les États-Unis vont mal, l'Europe va forcément beaucoup plus mal. Et la Chine, alors, elle est là. Non, ce que je dis, c'est pas ça. C'est pas du tout le cas. C'est que s'il y a un craque du système financier et monétaire, la Chine aura les vagues de tsunami. D'accord, très bien. Mais la redistribution de richesses s'est faite déjà entre 2008 et aujourd'hui. Même avant. Par rapport au secteur même bancaire chinois. Les banques chinoises ont explosé. Voilà, on est allé ce côté à Hong Kong. C'est les plus grandes du monde en capitaux propres. Oui, oui. Vous savez, en actif, qu'elles sont les plus grandes ? En actif ? Les françaises et les anglaises. Bien plus que les américaines. Ah, c'est possible. Donc, elles sont surgonflées, les françaises et les anglaises. Oui, oui, tout à fait. Mais en capitaux propres, c'est les chinoises. Donc, elles sont plus saines. Très bien. Ça, c'est vrai. Vous conseillez d'acheter de l'or pour se protéger contre la crise qui peut venir ? Les gens ne croient pas à cette crise. C'est pour ça que j'incite toujours qu'il y a cette euphorie, etc. Mais nous, on sait que… Moi, je conseille d'investir dans notre mouvement. C'est la meilleure assurance contre la crise et qu'il y a une autre forme de pensée. Mais si vous êtes un peu concerné par vos propres avoirs et par votre propre argent, je conseillerais d'acheter de l'or et de l'argent, voire du platine. Très bien. C'est malheureux de le dire parce que dans une période de crise, c'est malheureux de dire qu'il faut acheter des biens fixes pour se défendre. Normalement, il faudrait… Le meilleur investissement de l'avenir, c'est les découvertes scientifiques, c'est les applications technologiques et les entreprises qui le font. Dans le dernier numéro de bilan, vous avez ces 50 start-ups suisses. C'est là qu'on devrait investir en réalité. Bien sûr. C'est là que se trouve la substance d'un pays. En France aussi. Encore faut-il qu'on soit sûr qu'elles ne vont pas être affectées par… Et il y a un problème, c'est que beaucoup de ces start-ups sont dans la communication et dans l'informatique, de moins en moins dans la production réelle de biens. C'est juste. C'est-à-dire dans la pharmacie, dans la chimie, dans la métallurgie… De moins en moins. Dans tout ce qui a fait la puissance de la Suisse. Alors, je dirais autre chose. Il y a une destruction, une tentative de destruction de l'État-nation suisse. Parce que vous le voyez, Jacques Attali en France l'avait dit très clairement pour le premier G20 à Londres. C'est les paradis fiscaux du monde anglo-américain qui cherchent à asseoir leur pouvoir contre la Suisse en lui faisant des chantages. C'est absolument clair. Ça, c'est la première chose. J'ai écrit un livre là-dessus en 2010. Et effectivement, les trusts et les sociétés offshore anglo-saxonnes ont totalement occupé le terrain. C'est la seule manière d'évader le fisc aujourd'hui, c'est d'aller utiliser les paradis fiscaux anglo-saxons. La Suisse, le Luxembourg, le Lich-Kundheim… Qui relève directement pas du gouvernement anglais, de la reine d'Angleterre, elle-même. Oui, les dépendances de la couronne. Les caïmans, les virginies, les îles vierges, pardon, les îles moustiques, tout ça. On est donc bien dans une guerre économique et le marché transatlantique. Et on est dans un système de la City et de Wall Street qui opère avec des sortes d'alliés hors sol. Ce sont tous ces paradis fiscaux, plus, on l'oublie, Dubaï, Singapour, et dans une certaine mesure moindre, parce que c'est partagé avec la Chine et Hong Kong. Et Hong Kong qui est très protégé. Mais moindre. Mais qui est très protégé. Parlons peut-être du marché transatlantique. Quand l'Union européenne et les États-Unis prétendent que d'ici 2015, il pourrait devenir un marché commun… Avec l'accord de libre-échange transatlantique. Avec un accord de libre-échange et que maintenant on spécule qu'il y aura même une monnaie unique, ce que je conteste fermement. Non, moi aussi, je suis tout à fait opposé. Moi, je crois toujours à la rivalité, en plus, qui va perdurer entre le dollar et l'euro. Pour ceux qui comprennent le marché d'échange, il y a une rivalité claire. Le marché des taux sur la dette souveraine, le marché d'échange, montre que la rivalité, elle est immédiate. Mais vous croyez à l'aboutissement de ce marché transatlantique ? Comment on peut mettre deux boiteux ensemble et croire qu'ils vont marcher droit s'ils s'épaulent mutuellement ? Je dirais plutôt que c'est les aveugles de Bruegel. Vous savez, le premier aveugle tombe dans un trou et tout le dessus, il tombe avec lui. Donc non, ça ne peut pas marcher. Deux économies anémiques avec des consommateurs qui ne consomment pas et qui se mettent ensemble pour fluidifier encore leurs échanges commerciaux, qui sont déjà énormes. Il n'y a rien à augmenter. Il n'y a plus de résistance des États-nations à ces intérêts financiers. Mais ces intérêts financiers sont en train de se détruire eux-mêmes. C'est là le problème. Et ce qu'ils veulent à travers cet accord, et c'est très clair pour la France comme pour la Suisse, ils veulent détruire l'autosuffisance agricole. Et en Suisse, c'est la destruction de la protection agricole en France aussi. J'ai vu que clairement, les accords agricoles, les subventions agricoles allaient devoir tomber si cet accord... Ils le font avec l'Afrique. Les États-Unis l'ont exigé. Avec l'Afrique, actuellement, tous les boubous des femmes africaines sont fabriqués en Chine. C'est plus fabriqué en Afrique, parce qu'il n'y a plus de protection en Afrique. C'est très parlant. Et les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique supposent le démantèlement de protection africaine. Or, vous n'avez pas d'industrie naissante. On le sait depuis toute l'école allemande et austro-hongroise. Il n'y a pas d'industrie naissante s'il n'y a pas un protectionnisme au départ. Il ne faut pas le protectionnisme tout le temps. Le mot est lâché. Bien sûr que le protectionnisme est nécessaire. Contre le dumping et pour le démarrage. Quand on voit que l'Europe va s'ouvrir à l'apportation des OGM, sans que les Français, effectivement, ou d'autres pays d'Europe puissent vraiment dire leurs mots là-dedans. Vous ne pouvez pas voter. Vous ne serez pas appelé à vous prononcer sur l'arrivée d'OGM dans votre pays. Bien sûr. Et il y a en plus, à l'intérieur de l'Europe, l'Union européenne, un véritable chantage écologique qui utilise les intérêts des États-Unis et d'autres pays, de l'Angleterre et d'autres pays, les intérêts financiers qui sont au pair depuis ces pays, pour pouvoir dominer l'Europe qui n'aura plus dans sa recherche, alors que la France était la plus avancée sur les OGM, ne pourra plus continuer. Mais les OGM, il faut voir de près ce que c'est. Il faut un examen par la puissance publique et sérieux. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Mais surtout, ça vient à un très mauvais moment, cet accord transatlantique. Bien sûr. Parce qu'on a des doutes sur la qualité de la viande, avec le scandale du cheval et d'autres formes, d'autres choses. Et maintenant, vous avez des viandes traitées aux hormones et du poulet lavé à la chlorine qui va entrer en France et dans d'autres pays européens, sans qu'on puisse rien dire. On applique la règle de la rentabilité immédiate à l'alimentaire, ce qui est un crime. Oui. Et en même temps, on laisse faire des traders financiers. C'est l'affaire des lasagnes avec la viande de cheval. Voilà. C'est une combinaison de choses effarantes. C'est un intermédiaire financier opérant depuis Chypre qui était prêt à fournir de la viande de Roumanie à 1,43 €. C'est un prix qui n'est pas possible. Donc pourquoi est-ce qu'il y avait cette viande ? C'était de la viande de cheval et c'était des chevaux de trait que l'Union européenne, la commission, avait demandé à la Roumanie d'éliminer, d'interdire, parce que ça provoquait des accidents sur les routes. Donc ils ont tué les chevaux, la viande était disponible et toute l'opération s'est faite comme ça. Et les pauvres anglais qui aiment tellement les chevaux, qui sont leurs amis, ils en ont mangé pendant six mois ou huit mois. Exactement. C'est scandaleux. Bien sûr. Alors en plus, ces chevaux de trait sont dopés de telle façon que c'est probablement pas très bon pour la santé. Absolument. Oui. Un dernier mot sur François Hollande. Quand vous-même vous parlez de crédit à long terme pour lancer des grands travaux, etc. Lui, quand il parle de croissance, est-ce qu'il a vraiment conscience que la croissance, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça d'elle-même ? Il l'a dit. Quand il est arrivé à la présidence, il ne s'en avait pas à comprendre. L'économie mondiale est cyclique, et c'est ce qu'il pense. Et il se dit, j'ai commencé par le pire, la politique actuelle, et vers 2014, 2015, il y aura une reprise. Et à ce moment-là, je me trouverais très bien. Il est fou. Oui, il a vraiment... Il ne voit pas ce qu'est la crise de l'économie actuelle. Non, il n'a aucune idée. Absolument. Et il résonne dans des termes d'une situation normale par rapport à une situation qui est, en termes de l'économie productive, absolument anormale. Absolument. On est dans une crise qui, en puissance, est plus grave que celle de 1929. Parce qu'elle est mondiale. En 1929, un pays comme l'Argentine pouvait s'en isoler. Aujourd'hui, elle est mondiale. Voilà. C'est en ce sens que la Chine peut être touchée par les vagues du tsunami. Mais la Chine n'est pas du tout la cause. C'est juste. Voilà. Alors, cet entretien se termine. Merci, Jacques Cheminade. J'espère. Vous me laissez une note d'espoir de dire que si des hommes de caractère prenaient les choses en main, on a tellement de découvertes, tellement de technologies à porter de la main, qu'on pourrait avoir un ordre de développement du monde, dans l'aspect positif, comme on n'en a jamais vu, au lieu d'un monde qui est en train de se détruire. Et c'est là qu'il faut qu'il y ait des objectifs communs de l'humanité. Et c'est le développement des pays du Sud. Et c'est une grande politique de l'espace. C'est pour ça que nous l'avions défendue. Très bien. Alors, je vois qu'il y a toute une nouvelle vision du monde à soutenir là. Mais je termine en disant, avant d'arriver à cette étape, il y a la grande question qui nous triture tous, qui est quand est-ce que le dénouement de ce... Je n'ai pas de boule de cristal. Voilà. Mais ce dénouement n'est pas très loin. Oui. Merci infiniment, Jacques Cheminade. Merci à vous. Grand plaisir. Merci à vous, au contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada